Et pour mettre ces cadeaux au pied du sapin, c'est aussi la course dans les centres commerciaux lyonnais. Tout le monde s'agite pour les derniers achats de Noël, les magasins sont pleins, les acheteurs eux font chauffer la carte. Regardez ce reportage au centre commercial de Confluence d'Amélie Duchamp. Il y en a deux, il y a deux, là on a pris une boîte de deux encore. Non mais c'est bon, t'as raison, on va partir là-dessus. Encore cinq cadeaux à trouver pour Nicolas, il faut être efficace et organisé, quitte à faire quelques concessions. J'ai un budget mais du coup je paye mon retard donc du coup je regarde un peu moins les prix parce que je suis en retard donc du coup je regarde un petit peu moins la dépense. Nicolas a posé quelques jours de repos cette semaine justement pour pouvoir faire tous ces cadeaux d'un coup. Il n'a pas eu le temps de les faire avant. Parce que beaucoup de travail, parce que pas de vacances et puis j'essaie de limiter les achats sur internet du coup pour acheter plutôt dans les commerces de proximité. Donc voilà, mais j'avais 3-4 jours avant, j'avais prévu le coup en me disant qu'en 3-4 jours c'était jouable d'acheter tous les cadeaux. En moins d'une heure, Nicolas a rempli son panier, il ne reste plus qu'à empacter. Merci, bonne journée, passez une belle fête. Merci, au revoir. Dans ce magasin, un millier de personnes transitent chaque jour depuis le début de la semaine. Alors pour répondre au mieux à leur demande, l'enseigne a fait le plein de personnel. Presque 30 personnes chaque jour pour accompagner les clients et gérer leurs angoisses. Il y en a un petit peu qui viennent dernière minute avec une grande liste, voilà il me faut ça, 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 trouvez-moi tout ça, je suis désespéré. Donc on essaye de faire le maximum, après comme je vous dis, parfois ça peut arriver qu'il y ait des produits qui sont en rupture, mais on arrive toujours à trouver une solution. Et la recette pour que tout fonctionne ? Avoir le bon stock au bon moment, être accueillant avec le client, souriant, savoir satisfaire toujours ses besoins. L'idéal, ça serait déjà midi à en eau. Dans quelques heures, ce vilain stress des derniers achats sera oublié. Il pourra enfin laisser sa place au plaisir de retrouver ses proches.